bonjour bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous montrer comment remplacer un embrayage 2 points par un embrayage 3 points sur un moteur T2M moteur qui se trouve sur les voitures 1 10e thermique de la marque dans un premier temps je vais démonter le volant moteur qui avait d'origine volant moteur donc deux points deux points de masse ici j'ai besoin d'une pince multiprise et d'une clé à pipe de 8 pour desserrer l'écrou du volant moteur et voilà ce qui peut se passer bien souvent c'est que ça tombe dans le vide on peut pas desserrer alors je peux pas desserrer pourquoi car en fait j'ai tout le moteur qui a entraîné c'est à dire le vilebrequin chemise piston est donc impossible de desserrer je vais vous montrer dans ces cas là l'astuce pour pouvoir desserrer cet écrou si vous rencontrez ce genre de problème donc ici je vais retirer la bougie je vais insérer cet outil qui va me permettre en fait de bloquer le piston voilà je le visse en lieu et place de la bougie et maintenant je vais pouvoir desserrer mon écrou voilà parce que en fait le vilebrequin ne peut plus tourner et voilà maintenant je vais pouvoir enlever le volant moteur donc là il sort assez facilement des fois il faut taper un petit peu dessus vous pouvez utiliser par exemple la manche en plastique et cette partie là également on va pas en avoir besoin donc là avec un tournevis plat et voilà je vais maintenant pouvoir installer le nouvel embrayage trois points donc avec un volant moteur trois points je précise je laisse ici le cône d'embrayage qui va me permettre de faire un serrage conique entre le volant moteur et la sortie de vilebrequin je viens de positionner comme ceci rien de compliqué et ensuite je vais installer mon nouvel écrou d'embrayage mais on voit déjà qu'il ya un petit problème parce que le vilebrequin va être long je vous montre donc si je veux serrer mon écrou je ne peux pas car j'ai beaucoup trop de jeu ici la seule solution ça va être de couper le vilebrequin je vais maintenant couper un morceau du vilebrequin pour pouvoir serrer mon écrou pour couper donc c'est du métal vous pouvez utiliser soit une scie à métaux ou ce genre d'outils mini tronçonneuse dans tous les cas je vais utiliser un chiffon pour protéger mon moteur pour éviter qu'ils aient de la limaille qui vient de se mettre un peu partout voilà et nous ici on va le couper avec cette mini tronçonneuse j'ai coupé et bavurer le vilebrequin donc maintenant je vais pouvoir remonter le volant et venir serrer l'écrou et venir serrer l'écrou le voici le voilà je vais utiliser la pince multiprise pour le bloquer voilà et maintenant une clé à pipe de 8 puisque l'écrou il est en 8 et je vais pouvoir bien serrer sur le volant voilà je vais maintenant pouvoir installer les maslots donc trois maslots puisqu'il s'agit d'un embrayage trois points et avec un système de ressorts différents des ressorts à épingle je vais pas trop m'attarder sur le sujet car nous avons déjà fait une vidéo qui traite de ça vous pourrez aller voir donc c'est l'embrayage d'un c'est le montage pardon d'un embrayage en trois points juste un rappel important le moteur quand il tourne il tourne dans ce sens là parce que j'actionne la tirette c'est comme ça qu'il va tourner et ce qui est très important rappelez-vous c'est que la maslotte quand je la positionne le bord de fuite c'est à dire l'arrière de la maslotte ici c'est ce qui va s'écarter donc il faut les positionner dans ce sens là ça c'est très très important voilà voilà je viens donc positionner ma maslotte et le ressort et souvenez-vous la difficulté c'est de passer le ressort derrière pour le mettre sous pression mais comme je vous disais on a fait une vidéo sur le sujet donc vous pourrez aller regarder cette vidéo j'ai fini de monter les trois massottes dans le bon sens rappelez-vous voilà le moteur il tourne comme ceci je vais en profiter pour vérifier la dureté des ressorts et ça n'a plus rien à voir avec l'embrayage de points donc ce qui fait que le moteur il faudra qu'il monte beaucoup plus en régime pour embrayer et ça va vous permettre d'avoir un ralenti beaucoup plus facile à régler et surtout vous n'aurez pas les roues qui vont être entraînées pendant le ralenti dernière étape de montage donc la cloche d'embrayage je mets une première rondelle un roulement à billes des roulements à billes classiques des 5-10-4 ce qu'on retrouve sur la plupart des embrayages la cloche le deuxième roulement et pour finir une rondelle voilà et pour maintenir le tout le cyclips qui vient se mettre ici dans la gorge je vais utiliser une pince plus facile pour le mettre en place voilà et donc si l'embrayage est bien monté la cloche elle doit tourner librement puisque c'est au moment où la voiture est débrayée ça va tourner dans le vide cette vidéo est maintenant terminée si vous êtes bricoleur et motivé vous pouvez vous lancer dans ce genre de modification ça vous permettra de fiabiliser et également d'améliorer les performances de votre moteur donc de votre voiture donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo c'est parti